bonjour tout le monde les joyeuses tricoteuses épisode 16 ça va vite quand même un épisode de temps des fêtes ben oui joyeuses fêtes tout le monde j'espère qu'on pense passer un beau temps des fêtes ça fait que nous autres ça a été tranquille mais on est pas de même fait que c'est correct là on a tricoté en masse ouais ben moi c'est surprenant pas tant que ça à date là parce que ben non tu sais moi j'aime bien des affaires que genre tu sais je garoche mettons sur un comptoir puis fait que quand je travaille je suis occupée fait que là c'est comme plus le on fait un petit peu de ménage on fait de la popote puis ben oui tu sais quand c'est classe devant la télé je tricote là mais tu sais je sais pas je vais m'imaginer tricoter plus que ça mais c'est correct c'est pas grave là c'est un petit peu tout voilà c'est plus au jour de l'an que je tricote beaucoup ok on dirait que je décroche plus au jour de l'an qu'en a une ouais ouais plus à gauche ben là moins là mais c'est sûr j'ai fait de ma distribution de cadeaux tu sais mais sinon tricoter un petit peu là pendant les films bon mon star il collabore pas ouais c'est comme my god le soleil est en fait de se lever chez vous ouais je vais essayer peut-être de jouer avec c'est deux secondes mais je m'excuse je sais pas si ça va être clair comme ça ah ça veut moins bien ouais ouais moi je l'ai mis comme de côté un peu tu sais je me suis dit comme ça c'est moins direct sur moi puis je couvois moins dehors aussi là c'est comme les toiles là qui ont des lignes dedans ah ok pis c'est comme en deux lignes fait que je recevais les rayons mais là je les viens placés fait que ça va bon ok fait que ben on va commencer avec nos objets finis oui on va on va on va on regarde du calme on a pas parlé du calme ben oui ah pis on s'est pas présenté fait que non c'est pas drôle hein la routine elle est faite on est toutes mêlées fait que vas-y ben moi c'est Mélissa je suis sur les réseaux sociaux de maille en bas Instagram, Ravelry, Facebook c'est ça moi tu sais Chantal donc Ravelry, Instagram, Chimanix ok les gagnants oui donc le calme, bonne Noël, merci à tout le monde qui a participé on a eu plein de belles paires de vas, c'était le fun de regarder les photos hein c'est tellement ma fête préférée c'était le fun de voir tous les vas là ah oui écoute il y en avait plein là pis des modèles différents pis c'était coloré moi je trouvais ça super le fun là ouais j'y allais à tous les jours j'avais hâte d'aller voir les nouveautés ah ouais ben moi c'est ça je les ai regardé je pense hier soir ou un matin là honnêtement tu sais vu que cela tu t'en occupais plus pis moi décembre c'est comme tellement occupé à le job là que tu sais je fais des longues heures j'arrive à la maison épuisée que c'est ça moi décembre on dirait tu sais je tricote moins j'ai moins le temps de m'occuper de tout le reste dans la vie fait que là vu que je savais que tu gérais j'ai moins été voir mais c'est ça c'était le fun hier parce que vu que ça faisait longtemps j'étais pas allée ils étaient comme toutes là les bas pis là je défilais j'étais comme wow ah c'est beau ah wow ah oui je voulais toutes les faire là tu sais donc les gagnantes premier prix de Mélissa l'être bonne girl euh ouais ben ça je sais pas si ça va pas loin la photo sinon au pire c'est dans c'est dans la discussion oui ah oui c'est un beau c'est vraiment c'est original oui il y avait comme des rayures cannes de bonbons c'est cute oui donc tu gagnes 50 $ à dépenser chez demain en bas euh en plus d'un sac petit sac de bas que Chantal a fait des protèges aiguilles gracieusement offertes par Artigina une paire de ciseaux que j'avais promis et Chantal a rajouté des petits embouts pour mettre sur les aiguilles oui donc comme on disait tantôt peut-être juste pour les gens qui ont jamais vu ce concept là c'est que dans le fond ceux d'Artigina quand on fait un chandail qu'on a des grandes aiguilles ça va bien rentrer dedans mais ceux qui tricotent des bas sur des aiguilles 9 pouces ça rentre pas super bien dans ça donc à ce moment là ben les petits embouts pour éviter que vos mains glissent dans le sac ça peut être pratique ça tient vraiment bien sur les aiguilles fait que c'est ça les petits bouts qu'elle vous a montré la deuxième gagnante donc c'est Doudou Doudou 4 ah ok j'ai montré les bas c'est des bas, beaux bas j'accorde ben oui ils sont beaux hein c'est full détaillé fait que dans le fond KnitBonger on peut contacter Mélissa pour donner ses coordonnées puis Doudou tu pourras me contacter moi pour les coordonnées moi j'ai l'autre prix qu'on avait déjà montré donc l'autorayant de Tiny Human Knits puis un petit sac à bas pareil comme celui de Mélissa avec les bloqueurs d'artigiennes puis des petits bloqueurs comme on vient de montrer fait que félicitations puis encore merci d'avoir participé merci c'était vraiment le fun oui j'ai aimé ça là je trouve cette année il y avait beaucoup d'échanges sur la secours oui hein oui c'est vraiment le fun je suis venue pour aller répondre puis échanger un peu puis j'ai fait hop ok j'étais un peu en retard il y a trop de temps mais bon bravo tout le monde oui fait que dans le show là on peut aller avec eux oui j'en ai quand même beaucoup plus que d'habitude ben je vais te laisser commencer ok je vais y aller en ordre de ce qui se présente à moi l'année passée j'avais fait j'avais commencé des Advent oui des petits trucs l'année passée j'en avais mis dans mes cadeaux cette année j'en ai mis dans mon arbre de Noël oh c'est tellement cute c'était pas motivé fait que je les ai pas toutes faites le patron Advent j'ai fait le 2019 je pense qu'il y a 6 patrons ok 1, 2, 4, 5 il y en a 6 il y en a un que j'ai pas fait ah ben quand même mais c'est dans le fond là ce que c'est c'est Jodie Brown qui est une des Grocery Girls oui elle a elle écrit ses patrons de tuc en mini fait que ses patrons de l'année elle les fait version miniature ah c'est une teinturière fait que ben oui ben moi je prends des restants là c'est tellement un bon passe restant c'est à peu près 10 grammes par par petite tuc ah c'est vraiment cute ouais pis j'avais acheté mon ça c'est du faux fur là que j'avais acheté cet été oui je me souviens fait que mais c'est pas évident de faire des pompons avec ça je sais pas elle avait utilisé celui du Michaels je sais pas quelle je me souviens plus quelle marque ok mais celui du Nidpix il est très gros j'ai eu vraiment la misère de faire les pompons ah ouais je sais pas celui du Nidpix du Michaels il serait mieux là mais Michaels c'est l'Obs and Thread d'habitude je pense normal ouais ouais ou Bernat ils ont-tu la Bernat c'est Walmart qui tient la Bernat je sais pas si c'est Michael ben Michael en ont sinon c'est peut-être tu sais souvent Paytons pis Caron pis tout ça ils ont ce genre d'affaires là ouais n'importe quel genre de laine un peu poilue peut faire l'affaire ouais c'est ça je trouvais ça vraiment mignon oui c'est super beau effectivement ben t'sais quelqu'un malpris à la limite même des boules de ouate ça peut-être ouais ben ouais c'est ça parce que de loin en tout cas dans mon sapin ça apparaît même pas que c'est du poil c'est juste une grosse boule blanche ouais c'est ça c'est un bon qu'on veut c'est un effet pompon c'est ça exactement exactement même je pense qu'au Dolorama t'sais il y a un band dans la section artisanat des genres de petits pompons déjà faits ben c'est vrai oui ça serait une bonne idée une petite goutte de colle chaude pis ça que ça tue bon petit projet ben c'est pas mal cute oui ben vu que t'en as beaucoup tu veux-tu en faire un deuxième je peux en faire un deuxième mais j'ai monté mes bouts oui j'ai oublié d'y faire pendant que tu présentes ton prochain projet je vais aller la chercher j'ai fait les Into the Woods de Melody Hoffman ok c'est des petits sapins ah oui ils sont beaux ouais j'ai trouvé vraiment beau ça fait comme deux ans que je les vois passer dans le temps des fêtes pis que je voulais les faire je les ai fait en deux mains en bol essentiel coloris maison en fin d'épices ah c'est beau ils sont grands moi ma laine je la tricote avec moins de mailles que ça d'habitude mais là pour suivre le patron j'ai fait 56 mailles pis ma laine est un peu plus grosse que les ringerings traditionnels fait que ça me fait des votes géants j'aurais dû descendre mes aiguilles as-tu essayé peut-être des mettre un peu dans la sécheuse non mais c'est ce que je vais faire je les ai portées hier je pense pis je me suis rendue compte qu'ils sont vraiment grands fait que pas au niveau de la longueur mais au niveau de la largeur ouais 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 ben on voit que quand je vais les laver je vais les mettre volontairement à la sécheuse ouais pas trop longtemps ça va pas être difficile moi j'ai vraiment pas peur mes bas là ouais quand je les vois dans la veuve j'y sors là mais des fois il y en a qui restent pris des pantalons ou quoi que ce soit oui oui ça me dérange pas ça me fait pas peur tu peux aller chercher mon autre père pendant que tu parles ok ben fait que je vais aller avec l'éléphant dans la pièce dans le fond c'est mon love note que je porte donc et voilà mon love note de Noël qui bon on voit pas mais il est un petit peu plus long j'ai fait les raccourcis en arrière puis il est ben il est pas tout à fait croque mais pas loin mais tu sais je mets une robe là fait que c'est correct puis moi je l'ai fait à manches courtes parce que j'ai toujours chaud de toute façon fait que je voulais pas genre plus long que ça dans le fond dans mon make nine j'avais mis que je voulais faire un ranunculus de Noël fait que c'est un peu comme il remplace ça parce que c'est cette laine là que j'ai utilisée mais vu que j'ai déjà fait le ranunculus je voulais faire différent tu sais tout le monde dit ah ça prend un love note dans ta garde-là fait que c'est une canine s'il n'a plus besoin de présentation love note mes laines dans le fond le genre ben ça c'est la couleur naturelle la dentelle puis il est doublé avec du suri fait qu'il est hyper doux là le suri aussi il est couleur naturelle ben c'est c'est de la pêcher mignon puis le genre de chamouiri ici là c'est la moti and the squid couleur poinsettia que j'avais peur qu'il soit vraiment intense fait que c'est un peu pour ça que je me disais que le suri crème allait comme un peu calmer la couleur si on veut là j'ai joué à yarn chicken parce que je voulais aller au bout de ma laine puis tu sais dans le fond je savais que j'en aurais pas assez c'est pour ça que tu sais des fois là yarn chicken ça nous oublie j'ai été créatif fait que c'est pour ça que j'ai fait la dentelle d'une autre couleur parce que tu sais je voulais pas un chandail avec bédaine fait que pour lui donner de la longueur si je prends autre chose de la dentelle ça me donne plus long je suis allée au bout de ma laine je pesais une vraie fois là je suis sur ma poteur avec ma balance à chaque rang que je faisais je pesais combien il me restait de laine ça me prenait à peu près 2 grammes et demi par rang enfin fait que j'ai fini là il me reste 7 grammes de laine tu sais c'est genre j'aurais peut-être fait un ou deux tours de plus mais j'avais peur d'en manquer pour le bind-up puis là je me disais voilà il faut un bind-up de nos couleurs là en bas ça va pas arrêter fait que j'ai arrêté puis j'ai fait mon bind-up il me reste 7 grammes de laine fait que tu sais vraiment là j'étais tu étais allée au bout oh j'étais allée au bout puis tu sais c'est comme là j'ai fait un test j'y repense puis je me dis j'ai été un peu courageuse mais en tout cas j'ai une nouvelle laveuse ok puis tu sais j'ai comme un genre de mode spin-only là ouais quand pour le pour le bloquer je l'ai mouillé je l'ai pas celui-là je l'ai pas estimé je l'ai vraiment mouillé mais moi c'est ça dans le blocage que j'ai eu vraiment c'est l'essorage j'ai toujours peur de tordre ma laine ou de l'étirer ou whatever fait que là c'est là j'ai dit ok go fou dans la veuse elle spin-only je l'ai fait spinner pour l'essorer puis après je l'ai piné puis finalement ça a donné un super bon résultat je suis vraiment ouais moi c'est ce que je fais ok il faut juste faire ça avec de la non-superwash ok en fait si on le fait avec de la non-superwash il faut s'assurer qu'elle spin vite pour qu'elle reste collée aux parois ouais ouais pas qu'elle frotte qu'elle feutre feutre dans le fond ouais mais avec de la superwash il y a pas de problème ok ben moi j'avais peur surtout à cause du ceris là ouais elle sent plus d'apprécieux comme laine là fait que c'était comme bon prends-tu une chance j'ai pris une chance il est sorti il me fait comme je voulais dans le fond j'ai de l'aisance pour être comportable sans avoir l'air non plus d'un parachute en tout cas très contente du résultat il est bien beau merci le col il est juste pas trop grand ma tête passait bien j'ai lu les commentaires il y en a le col passe pas c'est ça fait que j'ai comme un peu essayé de faire attention quand je le tricotais puis ça s'est bien passé je vais rester dans la même laine que toi ben oui pas doublé de surie on voit la différence pas doublé de surie avec Stéline on voit pas qu'elle dit Stéline mais elle brille beaucoup Stéline c'est le fun ben moi je le vois briller à mon écran ben tu sais la mienne aussi Anna ah oui c'est vrai ben oui c'est vrai Anna mais la mienne c'est vrai que là avec le surie on le perd complètement fait que ça me donne des beaux bas plein de pooling mais c'est beau moi je trouve ça beau dans des bas ça me dérange oui c'est ça pour des voss corrects ouais puis c'est ça j'ai aimé sa laine j'ai trop filé lousse c'est une deux brins je pense celle-là ça me semble c'est une deux brins puis elle est très lousse fait qu'encore là ces bas-là auraient pu être un petit peu plus serré ok mais ça irait pas bien faire de la dentelle probablement tu sais quand t'as appliqué c'est un petit peu contre les brins c'est ça ben moi c'était 100% mérino parce que moi c'était la déquée là fait que c'était pas exactement la même que toi puis moi je la trouvais elle était bien ronde tu sais elle se tricotait vraiment c'était super agréable la déquée c'est pas un fil qu'on voit souvent tu sais souvent les teinturières ont toutes les mêmes bases là mais là c'est pas une base que j'avais tricotée avant ok c'est différent j'ai pas haït ça même si moi ça me dérange pas de piquer au milieu du brin là je me fâche pas je l'ai bien aimé quand même ah ben super je vais en recommander de cette teinturière là c'est sûr mais c'est ça c'est toute chose qui m'arrête mais je les regarde tu vois ah ouais c'est vraiment des belles couleurs ah oui vraiment c'est vibrant puis elle est full c'est cool en plus moi j'adore moi c'est le petit le shipping parce que tu sais être au UK c'est comme à un moment donné c'est quelque chose mais effectivement vraiment mais moi j'ai été chanceuse parce que tu sais dans mon chandail tu regardes là j'ai pas alterné mes écheveaux non on voit à peu près là que c'est un petit peu plus pôle en bas mais à peine puis ça a pas tu sais c'est chavoiré mais c'est pas poulé tant que ça non c'est pas poulé tu sais franchement là j'étais comme moi j'ai été chanceuse tu sais yolo puis ça a bien donné ouais ok bon ben je vais y aller avec un autre ou combien t'en restes un deux trois ok mais moi aussi fait que après t'es bas un petit col ah oui c'est vrai il est cute ouais ben dans le fond c'est bien simple ça part du bas ça monte vers le haut j'ai fait une petite modification moi j'ai fini le haut en en high court tu sais dans le fond elle fait juste rabattre normal moi je trouvais que tu sais dans mon cou ici ça a l'air j'ai pris juste un peu de tenue sauf que tu riges regarde tu veux rire j'ai manqué le pour joindre mon mon high court là ici regarde le motton que j'ai fait là là je trouve ça je peux le défaire parce que je me dis de toute façon dans mon cou en arrière mais écoute ça là c'est de la fingering doublé que j'ai tricoté de bain MCN écoute le squish de ça ma fille c'est tellement doux moelleux c'est comme du beurre dans mon cou c'est tellement confortable puis tu sais c'est le genre ils disent qu'il est réversible en fait ça là c'est l'envers mais moi vu que j'aime le stockage je porte ce bar là mais le patron en fait il se posait de ce côté là moi j'aime mieux l'autre bord tu vois moi aussi moi aussi mais tu sais eux disent que ça c'est l'endroit mais moi j'aime mieux l'autre côté puis ils disent dans le patron que dans le fond c'est comme si c'était réservatif tu peux le porter des deux côtés la laine c'était de la lemonade shop coloris Lisa Frank fan club écoutez mon beau oui mais sauf que tu vois je suis un peu déçue parce que il me semblait que mon écheveau c'était comme blanc full speckle puis là il me semble qui est vraiment jaune beurre ah ok ça sort vraiment jaune le fond je parle mais tu sais j'adore c'est pas super po puis c'est sûr qu'en doublant le brin ça intensifie un peu le chose mais tu sais mon manteau d'hiver est noir ça donne juste un petit pas coloré dans mon cou c'est parfait sauf que là je voudrais me faire un béret pour porter avec moi j'aime bien ça je trouve ça cute puis ça me fait bien sauf que là c'est ça c'est pour ça je te dis tu es cherché une couleur le patron que j'ai trouvé c'est de la worsted fait que là deux brins c'était peut-être pas assez puis ben tu sais elle aussi je trouve qu'il est cher un peu dans mon stage les seules worsted que j'ai c'est toutes des couleurs foncées genre marine tout ça fait que t'as fait pas de temps avec ça fait que en tout cas je réfléchis là mais il me semble que j'aime ça l'étiquette tu sais fait que quelque chose qui fait avec ça serait bien fun fait que c'est ça mon prochain FO à ton tour à ton tour ben ma troisième paire de bas j'ai fait trois paires en décembre c'est quand même fou excuse-moi de te couper mais tu sais j'ai même pas dit le nom du patron juste des fois tu sais c'est le Marl Alaska Call de Son Daughter puis lui aussi j'ai joué à l'euro pour me rendre au bout de ma laine mais c'était trop agréable ah t'en aimes ça ça pour avoir de restants ben j'aime ça essayer de comme tu sais quand tu peux moi j'aime ça ne pas avoir de restants ouais fait que c'est ça excusez donc continue pour tes beaux trois paires en décembre mais c'est quelque chose machine c'est incroyable ben tu sais sur l'eau je faisais une rayure par jour veux veux pas ça me faisait très bien une rayure par jour ça me prenait peut-être 15 minutes 20 minutes pour faire une rayure par bas ok parce que je les ai faites les deux en même temps mais c'est par image tu sais pas moi je fais pas de Magic Loop dans la vie là fait que j'avais un bas sur une aiguille et un bas sur l'autre ok ok c'est ça puis j'ai mis je trouvais des minis dans mon stache là que j'ai agencé au gré de mes envies mais ça marche vraiment bien là ouais ben c'est ça j'ai été vraiment selon les rayures qu'il y avait là ok puis ça c'était-tu le Gilmore Girl de Noël oui c'est l'Area 51 Christmas with the Gilmores c'est moi là ça ne peut pas être plus moi c'est le capote dessus puis j'avais fait des calculs parce que je voulais pas faire un aftertouch je voulais vraiment faire mon talon double comme je fais d'habitude j'avais fait des calculs j'avais compté les rayures combien de rangs je faisais par rayure combien de rangs il me faut pour le pied je le sais combien de rangs je fais pour un pied je suis arrivée parfaitement ben effectivement elles sont vraiment comme au poil ouais puis la laine c'est la première fois autant que j'en ai c'est la première fois que j'en tricotais de la Rio 51 ok oui je les accumule mais j'en tricote pas tu sais mais je l'ai vraiment aimé ok elle est bonne à tricoter oui elle tricote bien moi je trouve tu sais c'est vraiment mon patron mes bas coups de coeur de ce mois-ci ça m'a donné le goût de faire une paire de bas rayées par mois oui oui une rayure par jour d'eau ouais ça m'a donné le goût de le faire parce que ça se faisait comme un pet je faisais ça le matin avant ma vie de travailler ben oui peut-être je vais penser à ça ben vu que on parle de ça je vais aller avec les miens quoi que moi tu sais ça c'est un peu triché là voyons excusez si on comprend bon excusez fait que moi aussi c'est de la Area 51 moi j'en avais déjà tricoté fait que je le sais que j'adore sa base c'est un peu pour ça quand j'ai vu t'en acheter t'en acheter j'espère qu'elle va aimer la tricoter ça en a plein dans son sac finalement elle aime pas Aline moi l'autorayante je suis complètement vendue j'adore ça ben moi j'aime ça mais tu vois quelle marque que j'ai tricoté que je la trouvais tellement trop mince il y en a là leur fingering moi j'appelle ça quasiment comme de la light fingering j'aime moins moi j'aime sentir mon fil d'un main je pense pour ça que j'aime la MCN aussi on dirait que c'est plus fluff ou je sais pas trop mais en tout cas bref elle j'aime beaucoup sa base moi aussi j'ai essayé un peu ben moi j'ai fait un afterthought mais j'essayais quand même de m'arranger pour que t'sais il arrive proche de t'sais comme en deux rayures si tu veux là ben moi c'était pas une question de ça c'était vraiment une question que les talons en règle raccourcis ça vous va pas bien ouais tout le temps ils restent pas dans mon talon ok parce que le talon double j'ai pas de problème c'est vraiment pour ça que je voulais absolument faire un talon double ben t'sais c'est drôle parce que ça c'est une affaire avec les boîtes de vol t'sais j'essayais plusieurs patrons pis ils allaient dans la boîte pis on sait pas trop finalement si on les aime ou pas fait que c'est pour ça que j'en avais plus ou moins fait cette année pour pouvoir les essayer au fur et à mesure pis moi aussi là je commence à me rendre compte que l'after top je le trouve plus beau mais quand je le porte par rapport à t'sais ceux que tu m'avais donné que t'as fait toi-même là c'est vrai qu'ils me vont mieux moi aussi je suis plus confortable pis ils tiennent mieux en place fait que là j'essaie de réfléchir à changer comme peut-être ma recette pour pouvoir faire ça mais quand même un talon contrastant parce que t'sais j'aime ça qu'il y a une autre couleur mais moi j'ai fait les talons doubles en contrastant c'est moins beau là mais c'est pareil oui 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 mais t'sais quoi j'ai réalisé comme trois ans tout à l'heure d'Amartime en les portant t'sais les jelly roll que j'ai fait cet été genre j'en ai fait deux trois paires oui 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 ça a donné un talon double pis il est en couleur contrastée fait que là j'ai comme ok mais il est capable de le faire c'est juste qu'au lieu de faire les rolls j'ai juste à monter pis faire un coffre pis eux autres sont faits en coffre-dents justement ben je me dis ben j'ai juste à partir avec mes côtes descendre la longueur que je veux pis après embarquer sur le patron des jelly roll pour le reste du pied pis à longue ça va faire comme ma recette mais en bas normal fait que je vais probablement tester ça pour ma prochaine paire t'sais à force d'en faire on va apprendre fait que ça c'était dans le fond des boves années bien ordinaires justement que j'ai fait un afterthought c'était le Christmas in July fait qu'elle avait fait le principe de one stripe a day comme une rayure par jour mais pour juillet pour le genre des campeurs fait que j'avais fait lui mais t'sais moi c'est ça j'aurais dû faire les deux en même temps pis je l'ai pas fait pis t'sais c'est quand même plus long t'as 24 rayures en longueur ils sont plus long c'est un peu plus long à faire mais là justement je me suis dit en décembre ça sera mon chose de l'avant fait que j'ai fait le deuxième fait que j'en fais ma paire pis moi ils sont vraiment près de Noël comme couleur fait que je suis très contente pis je les aime beaucoup pis ils sont très doux fait que dans le fond j'ai dit d'autres choses que je voulais penser de non ah ben la rouge c'est à Atoka ah ouais ma compétence c'est la mini de Atoka de toi de moi et en bas fait qu'un autre est faux et voilà à toi je vais vous parler de ce que je porte ben oui bonne idée c'est tellement beau mon blue sand cardigan c'est beau oui oh non j'aime pas la forme ah j'aime pas la chaise je je le trouve il est il est beau mais pas sur moi ok fait que c'est vraiment la forme que j'aime pas pis ici j'ai énormément de lousse ok mais c'est pas le j'aurais peut-être dû mesurer quand j'ai fait de mon raglan mais je trouve jamais je sais même pas combien c'est supposé mesurer parce que j'aime pas ouais c'est embêtant je l'aime pas mais j'adore la laine ok t'en défrais-tu pour la prendre pour d'autres choses ok dans le visage mais je sais que si je la défais maintenant pis je la mets dans mon stage je la tricoterai pas ok fait que ce que je vais faire je vais attendre d'avoir un patron coup de coeur pour le défaire ok la mauve j'en ai 5 ah quand même j'ai 4 dedans pis il m'en reste une complète ah ouais ouais c'est sûr que je peux faire quelque chose avec ça pis je peux réutiliser les autres couleurs aussi si tu trouves un chandail qui va tout utiliser mais c'est ça je vais attendre d'avoir un coup de coeur pis quand je l'aurai je vais défaire ouais j'ai une veste comme ça que j'ai faite en testnit il y a 3 étés je pense en tout cas c'était de la Julie Asselin c'était quoi donc Pixel tu sais la couleur que tout le monde cherchait à m'en donner plus pis moi je l'ai en déquée pis c'était une veste qu'il fallait doubler le déquée sauf que c'était à la base L-E-I-Z-U mais tu sais elle est lourde cette laine-là fait que finalement quand elle double en déquée la veste elle est pesante pis elle se tient pas elle a pas de style fait que la laine elle est super belle mais un je la trouve pas si douce pis deux tu sais c'est comme elle se tient pas moi non plus comme toi j'aime pas trop ce que ça donne sur moi fait que je me dis je pense que je vais la réutiliser mais moi aussi on dirait j'attends tout coeur pis je me dis juste la défaire demain la valence tâche pis c'est ça pis c'est l'ouvrage là tu sais défaire une chose à bris d'autre comme comment je vais faire ça ouais tu sais faut parfois je retrouve mon fil rentré du début pis je défasse dans un coin à moins que ça crée c'est ça dedans mais tu sais tu veux pas trop en perdre fait que ça va être un job à défaire fait que quand j'ai un coup de coeur ça va me motiver à le faire en attendant je vais la porter dans la maison parce que c'est pas que je l'haïs mais je trouve pas qu'elle me va bien ouais 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 fait que la laine c'est de la amulette de pose sur le tas c'est la première fois que je tricotais ça c'est mérino linsoie je me souviens plus des pourcentages là mais c'est ça le mélange pis c'est écœur hein moi j'aime ça le lin on voit le lin fait que ça donne un petit effet comme chamoiré ouais ouais l'espèce de marve en fond un peu ouais fait que j'aime bien j'aime bien la base mais là c'est le projet que ça marche pas ok mais tu sais je regardais les projets pis il va pas bien à tout le monde il y a des gens que tu fais wow ça va super bien mais il y en a d'autres qui disent ah non mais je pense vu que le bas finit un peu comme ça faut pas que t'aies de poitrine genre pour que ça tombe droit ouais ça se peut peut-être que la poitrine l'aie toujours levée pis ça donne l'effet que c'est ça il a l'air vraiment beaucoup plus court en avant en arrière peut-être à cause de ça mais c'est pour moi c'est un flop il est portable mais ouais je te l'ai dit parce que toi tu l'aimes pas mais en soi tu le montrais pis moi je trouve ça correct là mais t'sais quand on trouve pis on est pas beau dedans ça marche non non t'as raison c'est juste aimé dans notre linge sinon non ça donne pas le goût sinon de le porter c'est ça ouais à moins d'être bien confortable ouais ben c'est comme ça t'sais je trouve ça t'sais c'est à peine si je me flatte pas tellement je le trouve doux pis que j'aime pas mais ouais c'est ça t'sais faut pas je me mette de même parce que j'ai l'air d'avoir une tente pis j'ai l'air d'avoir comme ouais c'est ça ben moi aussi je me mettais de même pis là je suis assise ça parait pas trop mais c'est vraiment libre encore ouais c'est quoi pas avantageux non prochain projet un autre call sais-tu là je pense que j'ai développé une obsession pour l'école je me sens que t'en fais beaucoup depuis un certain temps ben sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé t'sais j'ai pas de cou on s'entend j'ai trois mentons pis pas de cou là j'ai pas de poulet l'affaire là c'est que je me rends compte que t'sais je disais toujours ah c'est le fun de faire des chars mais je les porte pas ben c'est ça c'est que je trouve ça me fait trop de linge si je trouve pas rien je suis à des chaleurs je suis pas bain mais j'ai froid du coup fait que j'ai comme réalisé que t'sais un call ben ça cache pis t'as pas tant de bulk t'sais t'as pas tant de volume dans le cou fait que on dirait pis là le premier je l'avais testé c'était en Wurstel là lui vu que c'est l'autre plus haut double brin fingering ça faisait un déqué je me disais qu'il faut j'en essaye un comme en fingering parce que je trouve c'est plus comment je pourrais dire c'est plus souple dans le fond mais c'est sûr c'est un peu moins chaud fait que t'sais j'en ai fait un peu pour toutes les températures dans le fond pis lui aussi en fait c'est que je voulais aller t'sais j'ai fait le Frida cet été avec Talen pis doublé en mohair je trouvais ça tellement beau ben je t'en ai commandé d'autres d'ailleurs pis je vais me faire un cardigan de même mais l'affaire c'est que je m'étais dit ben t'sais je pourrais faire comme le col pour maquée fait que je l'ai fait sauf que t'sais je l'ai doublé juste comme une partie sur deux en fait c'est que le patron est écrit pour un kit de 10 mini 10 grammes que tu fade dans le fond fait que moi j'ai pas fade j'ai juste fait des genres de rayures pis je l'ai fait plus court pour aller au bout de la laine encore fait que j'ai pas de restant j'ai joué à Yarn Chicken lui aussi et j'ai perdu lui aussi en fait j'ai fait une bordure lui en fait il s'en va vers le haut au lieu de vers le haut pis il agrandit toujours un peu comme ça ça se fait comme vraiment t'sais un peu te couvrir les épaules avec là surtout que moi j'ai pas pris 100 grammes fait que t'sais il va un peu plus grand encore il fait quasiment comme un yoke dans le fond avec un col que tu peux mettre de même pis ouais c'est ça il me manquait regarde juste ça il n'est pas gros il n'y a pas grand chose pour mon bind off qui me manquait fait que j'ai pris de la belle de nuit qui me restait de mon slip sur la vegan zone me disant t'sais ça aussi ça va être en arrière pis dans le manteau ça paraît pas là non fait que mais le reste j'ai tout passé comme mon restant pis ça c'est le into the bloom de la femme de la femme de la femme c'est la fille de la teinturière je l'aime son podcast je l'ai écouté avoue qu'elle est cute t'es sympa oui t'sais 17 ans la petite fille vraiment pis je sais pas si t'as vu les ah non c'est pas un podcast je pense c'est d'un story sur Instagram elle m'a donné un monde des bouts de son atelier de teinture moi je suis pas teinturière mais être teinturière c'est comme je veux ça je pense t'sais parce que elle habite encore chez ses parents pis je sais pas s'ils sont juste genre vraiment hôtes de l'encourager dans sa passion mais là elle est d'un garage mais qu'il faut le genre aménager écoute elle a des fours debout c'est pas pour cuire sa laine à notre table à l'infini écoute elle a l'air installée ça a l'air d'un studio professionnel si on en parle c'est écoeurant j'étais comme my good fait que mais en tout cas ouais elle fait plein de belles couleurs et de belles choses elle aussi donc voilà ça c'était son patron pour un autre cas à toi ben on en avait parlé au table du tricot que de jamais les bernanettes que je voulais mettre au macramé oui puis pour Noël j'avais demandé à mon chum il y a une artisane qui faisait un kit d'ail de quatre projets en macramé avec les cordes fournies puis un tutoriel YouTube pour les faire ok l'artisane c'est floral design elle en vend aussi des macramé c'est vraiment beau ce qu'elle fait alors j'ai reçu ça à Noël et je me suis fait deux jardinières à date c'est deux des projets qu'elle propose fait que celle-là parce que j'ai pas plein de plantes j'en ai une artificielle fait que ça donne tout ça ici ça c'est la première que j'ai fait j'ai trouvé ça hyper facile ah oui ok puis quand même c'est détaillé c'est pas genre puis elle montre dans celui-là elle montre comment monter sur un anneau elle te montre eux autres ils appellent ça des noeuds oui oui des noeuds-là celle-là puis un comme twisté ok ouais c'est beau celle-là j'aime ça oui fait que puis c'est ça ta plante elle va entre les cordes oui oui fait que j'ai fait celui-là hier et hier soir il fallait que j'en essaye un autre oui oui j'ai sacré non c'est c'est une jardinière murale fait que plat c'est plat ouais mais c'est beau oui c'est beau mais ce point-là ben dans le fond c'est juste une autre sorte de nœud que tu formes la feuille avec le nœud je le comprenais pas je regardais quand on expliquait j'allais voir des vidéos YouTube ça marchait pas un matin tu veux s'installer j'ai dit là je fais des feuilles jusqu'à temps que je le forme fait que j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait puis un moment donné j'ai allumé j'ai compris comment fait que j'ai tout défait ce que j'avais fait puis j'ai recommencé fait que c'est ce que ça n'est pas parfait mais j'ai quand même réussi mes feuilles puis elle dit que c'est l'honneur le plus difficile ok en ma famille fait que ben tu l'honneur fait que t'es bien partie oui c'est ça une nouvelle passion est née je capote je capote hier j'avais fait mon premier macramé j'ai acheté un livre de points si on veut sur Amazon un livre avec des patrons j'ai acheté d'autres cordes parce qu'elle fournit juste la corde pour faire les projets mon corps un matin j'ai recommandé d'autres cordes ailleurs fait que ouais donc comme si j'avais plein de temps libre pour faire de l'autre chose que du tricot puis de la teinture oui ben quand même voyons c'est pas un problème c'est parce que mon but ultime c'est d'en faire un immense pour ma chambre ta chambre ouais ouais mais là hier mon pauvre chum je l'ai amené marcher dans le bois puis j'ai ramassé plein de branches pour faire parce que moi je veux faire un muran mais pas une jardinière je veux faire ouais ouais un genre de frame ouais avec tout ça qui descend fait que j'étais allé me chercher des branches pour me pratiquer en enfer j'avais les petites des cartes j'avais les mêmes pires mon chum c'est pas vrai là et moi bivite c'est piqué oh non là c'est ça j'attends ma corde puis je vais me pratiquer avec le livre de poing je vais pouvoir essayer plein d'affaires pour éventuellement créer celui que je veux ben tu sais c'est bon parce que dans le fond quand t'aimes vraiment ça c'est ça qui fait que tu perso et que ça finit par rentrer tu sais je regarde comme il y a des des bas mettons je fais de la dentelle quand j'aime ça c'est comme ça va bien mais on dirait que tu sais il faut toujours je check mon patron pis à un moment donné tu te rends compte oh tu regardes plus le patron ça rentrait tout seul je pense qu'il faut pas comme forcer l'affaire c'est la force de le faire ça rentre pis là même tu te rends compte que ah ça va parce que là on les voit bien tes feuilles sont vraiment belles fait que là il va me rester un capteur de rêve à faire pis elle en fait un mural aussi un petit ok pis elle son but c'est vraiment de rendre ses élèves autonomes ok qu'on puisse créer ce qu'on veut fait qu'après ça je devrais être bien outillée pis je me suis commandée pis moi quand j'embarque dans quelque chose tu vois je suis un petit peu excessive je me suis commandée des livres juste avant pour pouvoir pousser plus loin pis voir parce que je connais pas ça le macramé je sais pas qu'est-ce que je peux faire comme point comme motif si on veut fait que dans le fond ça va juste me permettre de voir qu'est-ce que je peux faire avec ça ben oui non c'est super le fun je veux dire comme je disais il y aurait juste à l'Amazon à vendre du temps oui c'est ça moi c'est ça une entreprise le tricot le macramé n'as trouve pas d'autre chose non non il faut pas ou ben prends ta retraite oui c'est ça ça ce sera une bonne idée achète des piens de l'auto je sais pas des fois t'sais il y a de l'espoir fait que je vais aller avec mon dernier projet complété non le moindre donc les Vanilla Socks with a Twist de Amélie Robitaille donc ceux qui écoutent le podcast le petit mouton noir et Cléo c'est elle donc c'est dans le fond une recette ben t'sais c'est un genre elle voulait rendre sens que ça c'est vos débutants fait que c'est un peu un genre de bovanée mais qui est moins plat que juste du jersey ou de la stockinette tout le long fait qu'il y a un petit point sur le dessus de chaque côté ce qui est le fun c'est qu'au talon elle t'a fait commencer plus haut pour pas que t'ailles des bosses comme en arrière fait que t'sais il est juste comme là t'as des dents de chat ici pour faire un petit style fait que c'est joli ça tient bien oui ils sont beaux franchement fait que c'est ça mais t'sais si quelqu'un veut le faire je conseille une laine faille parce qu'il y a des testeuses qui l'ont enseigné sur de la laine foncée on perd un peu le détail fait que dans le fond on travaille puis t'sais ça paraît moins ce qui est le fun c'est que c'est sûr c'est comme le petit motif un coup t'as compris comment le faire après ça c'est très intuitif t'sais tu montres puis t'as même plus besoin de regarder le patron ça va tout seul c'est un genre de répétition tout le tour qui est super facile elle inclut un German circle comme talon mais dans le fond elle explique si tu veux mettre d'autres sortes de talons t'sais comme mettons celui d'Élise d'amour qui se remplacerait bien ici le Tweedledi ou Tweedledum Fishlip entrebillé il est toes up fait que je ne sais pas par exemple pour un talon double si ça marcherait je ne sais même pas si ça se fait en toes up je ne tricote pas en toes up ouais ben t'sais moi j'essaye les deux mais je veux dire je n'ai jamais essayé un talon double en toes up quand je fais des talons doubles ça va toujours à donner sur les patrons c'est un peu comme je ne sais pas si ça se fait dans l'autre sens mais je pense que oui parce que le fliggo je pense que oui en tout cas c'est toute réserve mais bref de toute façon il y a un talon dans le patron c'est pas comme elle a fait des vidéos de comment faire les points en tout cas il prend par la main il est vraiment bien détaillé il est bien fait je le conseille pour quelqu'un qui n'a jamais essayé de bas qui ne veut pas faire juste un bas plein ça serait un bon bas de débutant puis il sortait aujourd'hui oui puis en plus c'est le fun parce que dans le fond c'est profit elle va les remettre dans des oeuvres caritatives fait que c'est pour une bonne cause fait que dans le fond tout est pas mal je suis très contente d'avoir été invitée à tester ça c'était comme mon dernier test nid de cette année puis part de tout ça c'est ça la laine celle-là c'est de la Julie Asseline Nomade couleur Keep Me j'avais acheté ça tu sais cet été j'avais acheté mon tricot pour faire des boîtes surprise car en laine fait que j'avais eu ça dedans en fond puis c'est drôle parce que je n'étais pas certaine si je les mettais avec ça mais on dirait que le nom c'est Keep Me c'était comme quand j'ai distaché je ne pensais pas je me disais ah ça va peut-être me servirait quelque chose parce que ça se matche bien avec toutes sortes de choses parce que il y a comme des speckles un peu bleu, rouge, jaune puis tu sais dans le fond le gris c'est relativement neutre puis finalement j'ai bien fait parce que la part de Mylène elle parle qu'on sait celle-là met mieux en valeur tu sais pour un test-nit là je trouvais ça bien fait que voici mon dernier projet complété les encours ouais vas-y donc j'en ai juste deux mais j'y trouvais pas ah ben vas-y je suis en train de compléter mon make-nime il me reste juste ça à finir donc pas pour mon make-nime j'ai tout emmêlé il sera pas long c'est l'un orbut que j'ai castonné au début décembre c'est le patron de Camille des Coteaux c'est un châle en plus de tes trois paires de bois tu sais oui wow j'ai presque fini il me reste une section à faire ok c'est un châle que tu tricotes ben t'es en train de le faire mais je vais l'expliquer quand même c'est on part du centre on fait une pointe et quand on a fini la pointe on revient sur l'autre côté on fait la même chose de l'autre côté donc mon petit cerveau fatigué de décembre qui travaillait beaucoup a comme en ce moment je l'ai ressorti puis il a fallu je le resserre tu sais j'adore les patrons de Camille parce qu'ils ne sont pas plates non c'est pas plate mais c'est ça en même temps je ne peux pas faire ça genre à moitié devant un film en général il faut que je me concentre quand même pas mal puis c'est que tu sais souvent c'est le genre d'affaires que si tu te trompes ça se trappe un peu le motif dans ton ombre je me suis trompée à quelque part puis ça paraît ça ne paraîtra pas dans mon cou mais ça me fatigue mais ça me fatigue il n'y a pas assez pour que je revienne sur mes pas ça fait que j'ai utilisé de la Émilie et Philomène la foncée je ne me souviens pas des couleurs mais elles sont écrits dans mon projet Ravelry si ça vous intéresse celle-là aussi c'est de la Émilie et Philomène j'ai essayé de rester dans le tronc sur ton pas mal c'est moins enrichi en échefaux c'était super beau mais en tricoté je suis moins convaincue moi j'aime ça mais j'aime ça aussi mais on dirait qu'il y a quelque chose qui m'accroche la dernière couleur est trop rose tandis que eux autres sont plus mauves ils sont plus mauves ouais mais c'est pas grave j'aime ça pareil c'est une base tweedé ouais ok la première fois que je fais autre chose que de faire le bas en tweed j'aime bien ça ok c'est ça mon moment en cours principal ben c'est ça moi j'avais retouché un peu il allongé mais il est reparti au dodo ben c'est ça je me suis rendue compte trop souvent que mes petites lignes s'alignaient plus puis là dès faire ça je me pâchais je me suis dit ok c'est pas le temps de me dire toucher tout de suite je vais attendre d'être plus reposée à la limite je me suis dit là j'ai quelques jours de congé peut-être qu'à la fin de mes vacances je vais leur sortir un peu je vais être plus reposée mais pour l'instant moi il est au dodo j'ai besoin de quelque chose de vraiment facile no brainer j'ai trouvé ma fille le projet satisfaisant oh c'est beau écoute ma fille là j'ai commencé ça le 24 c'est mon custom du réveillon le 24 au soir on est quoi le 27 là ouais j'ai un bas et mon talon est fait wow c'est comme t'sais pis ça ici ben t'sais c'est un point beau-fré là fait t'sais en dessous c'est une stockinette mais quand tu montres sa jambe il est beau-fré partout ça s'apprend c'est sur 4 ans pis t'sais ça s'apprend genre par coeur pis c'est ça aussi tu le regardes ici où t'es rendu t'as pas besoin de t'sais d'écrire où t'es rendu c'est super facile c'est un talon rare raccourcé inclus le patron de celle-là c'est un peu ça s'appelle waffles are the worsted pis c'est j'ai pas noté en tout cas au pire il est sur Ravelry j'ai pas noté la designer Myrna Batten je pense honnêtement c'est parce que je le recommande pas tant ben il est il est confortable mais en tout cas il est gratuit mais pour moi il a pas été testé parce que t'sais il y a des bouts faut que tu devines pis il faut que t'aies fait plus qu'une paire de bouts pis ça va tu t'en vas parce que c'est pas intuitif pis il tient pas par la main moi je le trouve pas super bien écrit honnêtement peut-être que c'est un peu capricieuse par Jean-Test mais je trouve que le patron il est pas super mais le résultat honnêtement c'est comme pas confortable qu'il est en worsted fait qu'on s'entend-tu c'est moelleux c'est chaud c'est doux pis t'sais c'est de la 80-20 c'est rare en worsted oui c'est rare c'est rare fait que t'sais je vais pouvoir vraiment les mettre dans mes bottes sans voir peur qu'ils aient aussi vite que ça vu qu'il y a 20% de nylon dedans fait que t'sais c'est pas juste des bottes sofas moi je vois vraiment quand il fait vraiment froid je me sors pas mes bottes c'était des kits de Sea Turtle Fiber Arts ok ouais elle aussi est canadienne si je me trompe pas pis c'est ça une fois de temps en temps elle sort des kits avec une contraste pis une couleur principale pis avant ça comme kit pour faire des bottes ok pis c'est ça elle donne deux suggestions de patrons gratuits dont celui-là pis t'sais écoute c'est 40 miles fait que je suis pas style ça monte vite ben oui c'est ça ça va vite faire le tour de ça fait que pour l'instant ce qui est rare je suis monoprojet n'êtes-tu parce que ben c'est ça t'sais avant de commencer d'autrement fingering que moi je me connais vont prendre du temps je vais finir sur là pis ben là c'est parce que je pense qu'il y a trop d'affaires en fait que je veux commencer pis vu que j'arrive pas à décider je me suis dit ben flimme donc ce que t'es en train de faire pis tu te branches après fait que pour l'instant c'est mon indécision me rend monoprojet ce qui est pas nécessairement mauvais fait que pour les en cours c'est ça qui est ça moi j'en ai un oui vas-y la bête j'ai ressorti ma grandstripe ah elle est bien belle là wow elle s'en vient grande là ben oui elle m'arrive peut-être au genou peut-être un peu en haut oui pis ouais c'est ça ça me tentait de reprendre ça là au lieu de tricoter des bas ben là c'est sûr ça se transporte pas mais j'avais un temps de congé fait que je me disais je vais faire ça au lieu de faire des bas moi là j'aime vraiment ça faire ça tu sais à chaque fois je la mets de côté super longtemps là pis c'est long avant que je la reprenne pis quand je la reprenne je dis ah ça c'est fun oui hein c'est ça pis c'est tellement beau pis joyeux là à chaque fois voyons pourquoi je l'ai pas sorti avant ça ben c'est ça ça se transporte mal là t'as comme pas le choix d'être sur un côté non 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 ben c'est ça c'est bien trop grosse je peux pas je peux pas me laisser nulle part la largeur de mon Lee King t'sais fait qu'elle est vraiment là moi c'est la largeur de mon Lee Queen ouais c'est ça ben moi Chico il aime ça quand je travaille là-dessus parce que t'sais elle est sur moi pis il vient t'sais foirer dedans ben là quand je le passe c'est mort passe toi fait qu'on voulait justement vous proposer un petit cal par rapport à ça ben par rapport un non officiel dans le sens parce que là il y aura pas de prix il y aura pas de prix on fait ça un tweet à de ravellerie ben moi je pensais qu'on aurait pu faire le hashtag 30 jours moi si je voyais plus c'est juste un hashtag ou pas de ravellerie ou avec plus t'sais ou un pas de ravellerie juste un hashtag Instagram pour se motiver tout le monde ensemble dans le fond t'sais montrer notre progression s'encourager un peu là dans le fond c'est juste pour le fun de faire 30 minutes par jour pendant 30 jours sur soit un un vieux projet qu'on a mis de côté ou quelque chose qui nous décourage fait que tu te dis ben en 30 minutes à chaque jour si tu mesures au début puis à la fin ben ça t'encourage de voir combien t'as pu avancer le but c'est pas de finir on s'entend ce serait pas réaliste en tout cas pour moi ouais moi non plus mais c'est quand même le fun d'avancer dessus donc si ça vous semble de travailler avec nous sur un projet que ça fait longtemps qui nous met de côté 30 minutes par jour est-ce que t'as regardé le hashtag je t'entends j'ai même pas pensé ben moi je met ah j'ai pas checké sur Instagram il me semble qu'il y avait rien quand tu mettais vraiment 30 minutes 30 jours ok genre le 30 en chiffres là 30 minutes 30 jours je pense que j'ai pas vu rien de je vais regarder 30 de toute façon au pire tu le mettras à l'écran pour oui il existe il y a une photo de 2012 ah ben on le prend du pareil ben moi je le prendrais pareil on le prend pareil on va faire hashtag 30 en chiffres minutes 30 en chiffres jours ouais je peux pas mettre le signe hashtag en faisant mon montage mon logiciel le prend pas mais je vais l'écrire dans le bain ceux qui savent pas ce qu'on veut dire hashtag c'est le signe dièse comme sur la télé ouais fait que 30 minutes 30 jours on part ça 1er janvier ouais puis pour un mois pour l'opin ok juste pour ben oui ben oui des fois c'est motivant de voir que tout le monde en même temps fait la même affaire même si il n'y a pas forcément un prix à la fin puis ouais c'est ça c'est de voir ce que vous avez accompli l'année passée quand je l'ai fait là parce que dans le fond ouais tu l'avais fait c'était avec nitty natty puis c'était comme make 30 for 30 puis j'avais fait je pense ça avait allongé ma couverte de 11 pouces ou quelque chose de même là tu sais fait je me dis ben c'est quasiment un pied plus long en train fait que tu sais c'est le fun oui fait que c'est cela ok ben dans les achats oui j'ai il faut que j'arrête d'acheter de la laine en bas ah ben bon j'achète beaucoup des chevaux seuls oui puis je ne les mets pas dans mon make 9 j'ai comme pas pas que je n'ai pas de motivation mais quand je fais des bas je vais au gré de mes envies oui oui choisis au hasard j'en choisis une dans mon start fait que ça ne s'écoule pas super vite j'en ai beaucoup mais je ne pouvais pas résister à ça hum quand je les ai vus je me suis mis un alarme pour ne pas manquer ça c'est de la Rose Hill Heart oui je l'avais vue c'est une teinturière canadienne et l'homme de Noël celle-là c'est Holiday Purple Mint celle-là c'est Vintage Class ah celle-là moi je le capote c'est c'est carrément des œuvres d'or oui vraiment carrément ça oui oui tout à fait oui moi tu sais Astaire sur Instagram tu peux mettre comme un alarme en stories il y en a beaucoup qui font ça pour les shop updates puis j'avais commencé à mettre les alarmes des fois j'étais à la jump une alarme il faut que j'aille voir je veux ça ok là ça va faire c'est pas parce qu'il y a une alarme que tu es obligé d'aller acheter parce qu'on dirait que quand tu mets l'alarme tu es dans le premier tu réussis à en avoir oui oui ok c'est bien beau mais ça va faire fait que celle-là je me souviens que je l'ai vue puis je capoteais dessus le kit vintage puis là je me suis dit ok ça va faire les alarmes puis tu vois je pensais de toi puis là quand tu me dis oh je l'ai j'étais comme mais bon comme tu dis c'est quand même on a pas tant de temps pour tout tricoter ça marque-toi à coups de trois paires en décembre pour Noël oui mais c'est rare d'habituer une puis je fais toujours des tests nids pour mes collabos fait que je ne tricote pas nécessairement ma laine de mon stage c'est en tout cas ben c'est pas perdu c'est pas perdu non 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 mais c'est toute la vie juste pour la regarder ça vaut la peine elle est tellement belle oh oui c'est puis elle est aussi belle en photo qu'en vrai fait que je capoteais j'ai pas pu résister en fait moi une que j'ai mis une alarme c'est Christmas Eve Cast On Cozy Christmas tu sais je trouvais le concept à dire tu sais c'est pour votre Cast On de la veille du jour de l'an de réveillon que finalement j'ai pris les worsted ça irait vite parce que quand je l'ai reçu c'était comme un genre d'affaire un peu surprise tu avais le choix entre Cozy Christmas Harry Potter Christmas bon moi je ne les ai même pas vus ou lus fait que je ne connais pas Harry Potter ben je sais c'est quoi là mais je vais te dire tu sais j'ai pas accroché fait que tu sais j'ai pris le Cozy Christmas pis c'est Stripey Cap Yarn parce que j'aime toutes ses couleurs fait que tu sais je pensais que ça serait vraiment hot pis je l'ai reçu pis j'étais déçue ah non ouais fait que je ne l'ai pas castonné ouais ouais c'est 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 pas laid mais c'est tu sais comme ces deux minuts là je les trouve super belles ça c'est pas laid mais tu sais à part le Grinch là on sentait que en tout cas je trouve pas ça c'est Noël mais je trouve pas ça laid mais je trouve on dirait que ça m'inspire rien ouais non je te comprends je vois pas le lead book que je ferais avec ça à part des bovanées pis encore je suis même pas sûre que je porterais ça tant que ça on dirait que ça me met pas de bonne mort tant que ça fait en tout cas je ne sais pas peut-être je vais la distacher ou la mettre dans mon stache pour un petit bout de temps voir si tout est et tout j'ai le goût de revenir mais j'ai tellement d'autres autres rayons que je trouve plus belles que ça que je pense que ça peut risquer d'être bien long avant de me rendre à ça fait que ça se peut qu'à part dans des staches à un moment donné t'sais t'as quand même trois minis pour matcher avec fait t'sais quelqu'un qui sait des couleurs qu'il aime c'est pas laid c'est juste pas tant ce que moi il me fait triper mettons pis je sais pas pourquoi on dirait que moi le côté cosy j'imaginais quelque chose plus ben en tout cas pas ça fait que c'est ça ça c'est un achat t'sais des fois c'est rare mais ça arrive pis c'est pour ça que je commence à me dire que tout ce qui est boîte mystère je pense que je suis tellement difficile pis spécifique dans mes goûts que même si j'aime la peinture hier je pense que je vais être mieux pour aller dans des affaires mystères pis d'aller avec des valeurs sûres parce que ça arrive des fois que j'ai des surprises comme ça que je suis comme mais c'est ça mon autre achat en fait j'en ai d'autres mais elles sont pas encore arrivées donc je sais pas de cas ce que j'ai j'ai commandé de la Polkadot Creek ah c'est beau ça aussi ouais c'est un coloris de Noël c'est down the chimney avec recette et chalkboard ok c'est un petit kit de Noël qui me plaisait il était il faisait comme un calendrier de l'avent avec des rabels pendant le 2 décembre pis il était en rabel fait que je me suis laissée tenter il faut se gâter on travaille fort je pense que on vient avec un papier stage de Noël ouais c'est ça tiens là je vous les montrerai pas un par un parce que ça finirait plus mais il y a lui que je trouve qui est digne de mention c'est toute la petite canne de Noël qu'est-ce que c'est le calendrier de l'avent de l'art l'art Brunel je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté tu sais il y en a comme le petit bonbon c'est tout cute tu sais t'en as des comme ça moi c'est mes préférées d'elle que c'est comme genre une image dedans comme ça ouais c'est comme un petit bleu avec une image dedans il y en a quelques-uns comme ça pis toutes les images sont super mignonnes pis il y en a comme ça qui sont comme dorées tu sais avec de la couleur comme juste un petit sapin ah c'est beau je suis un peu jalouse non je suis beaucoup jalouse je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté c'est un bruit que c'est comme un petit grelot pis tu sais il est tout petit fait qu'il n'est pas dérangeant sur le projet mais juste pour dire qu'il fait un petit bruit de grelot en tout cas c'est vraiment mignon je trouvais ça super joyeux j'avais aimé sur un de mes projets fait que tu sais pis c'est le fun là toutes les soirs t'as comme une petite surprise il y en a ah pis celui-là aussi il est bien beau il brille un peu je sais pas si on va le voir ah c'est cute c'est vrai qu'elle va en refaire un fait que c'est ah ouais ouais à la fin quand t'as les 900 c'est pas difficile parce que c'est tout le temps une répétition tout le long mais c'est sûr ça prend comme 54 marqueurs pour séparer tes 900 mètres fait que ouais c'était comme une job fait que ça c'était mon prochain achat si t'entends mon chat me parler au chat je m'en excuse ah moi je l'entends pas moi encore t'sais moi je pense des fois quand je pars sur des bulles sur quelqu'un que j'aime excusez le bruit c'est encore un Ruby and Roses je voulais voir à vous demander ben oui parce que t'sais quoi son MCN il est genre vraiment trop doux il est moelleux il est full fait que t'sais comme ce couleur-là on s'en fait c'est bleu pis celle-là ici c'est comme je trouvais qu'elle est beau celle-là ouais elle irait avec mes caramels salés pis ça ben je sais pas c'est comme un bleu mauve comme j'aime fait que c'est ça pis en fait c'est que je voulais une autre snow day pour aller avec ma Habitation Crow j'avais commandé en tout cas c'est comme la blanche avec des speckles parce que là je veux faire une couverture avec les trois couleurs de Noël que j'avais montré l'autre fois pis je me suis rendue compte que je veux pas faire genre rouge, vert, blanc t'sais je veux faire rouge, blanc, vert, blanc rouge, blanc, vert, blanc pis là je me suis dit ok ben ça va me prendre plus du blanc à speckle que des deux autres couleurs je veux la faire le plus grand possible pour essayer d'aller chausser le plus loin possible de ma laine fait que je me suis dit ben ça serait plate de manquer du blanc ben tant qu'à payer du shipping t'sais j'ai embarqué une couple d'autres affaires donc ça aussi que je trouvais juste ça là c'était comme une petite de mini Christmas Collection Rosebud mini fait que t'sais c'est comme toutes des petites elle aussi là je vais l'essayer en 2021 c'est trop beau ce qu'elle fait oui pis elle a fait un calendrier de l'avant oui j'ai l'ai vu c'était tellement cute c'était tout emballé dans des petits sacs de velours rouge et vert c'était beau ses couleurs vraiment là je trouvais ça vraiment beau pis elle souvent t'sais elle fait beaucoup de laine à speckle mais elle s'arrange toujours pour que ses tourneaux fit avec t'sais fait qu'elle fait toujours mettons qu'elle elle prend une ou deux couleurs dans ses speckles pis elle fait la contrattante pour pouvoir faire des paires ou des trios t'sais elle pense toujours ses couleurs comme ça fait que je trouve ça fun parce que tu peux faire facilement des kits là avec ses ses lentes fait que ça c'est un autre son shipping est cher t'sais elle chique pas trop vide fait c'est pour ça que tant qu'à commander t'sais ben c'est ça j'ai commandé beaucoup et mon mon dernier non ben pas tout à fait dernier je l'ai montré moi j'ai reçu un cadeau de ma co-podcast oh ben moi aussi j'en ai su un il est tout éparpillé fait que j'ai juste sorti la laine fait que c'était un beau kit pour faire des bords pis t'sais c'est comme elle sait mais il sent que j'aime beaucoup checkez moi ça c'est full speckle plein bleu avec un beau navy c'est comme magnifique c'est de true north creative pis nanaba pis elle est douce hein franchement elle est vraiment douce pis regardez ça c'est juste trop mignon je sais pas si on va le voir je sais pas si c'est Paul Cadotte il y a pas elle avait pas mis des 10 4e mais c'est Paul Cadotte ok fait que dans le fond c'est comme un petit bas de Noël mais le haut c'est comme s'il était encore sur des aiguilles à tout c'est vraiment mais vraiment mignon ça va aller avec ma collection donc un gros merci Mélissa ok moi aussi une partie de mon cadeau c'est la même chose que j'ai repérée les autres sont déparpillées là mais de la 8 à 51 parce que Chantal et moi on sait que c'est une valeur sûre pis c'est drôle parce que la veille que je l'ai reçue j'ai fait une commande pis j'en avais mis une arc-en-ciel dans mon panier finalement j'ai dit ah non je vais attendre je vais en commander une autre fois ça a bien trouvé tant mieux oui pis mon dernier achat si on veut fait que tu sais mon amie Mélissa de maille en barre a fait plein de coloris de noël magnifiques et j'étais incapable de choisir fait que j'ai pas choisi j'ai réglé le problème fait que il y avait sous le lit il y avait maison de pain d'épices et celle-là c'était Noël d'antan t'en as d'autres que je trouvais beau mais ça c'était vraiment comme mes trois coups de coeur il y a cactuces que tu fais que je trouvais que t'sais comme n'importe laquelle ça pourrait bien t'avancer moi mes bas dans le fond avec mes petits pieds qui portent 6 et demi excusez j'ai pas besoin des bas très grands puis j'aime aussi les sockets puis j'aime les bouts contrastants fait que je me disais dans le fond pourquoi prendre des écheveaux pour avoir des restants quand Mélissa fait des mini qui ont des quantités super parfaites pour moi qui fait des coffres contrastants fait que dans le fond ma Atoka va probablement aller avec ça le restant de ma Atoka puis celui-là avec un ou l'autre de celui-là mais bref les coloris de Noël de Mélissa je pense que je les ai pas aimées si on t'a fait une vente c'est-tu au c'est au Black Friday je donnais 20% de mes profits à la moisson oui c'était super hot ça comme idée vraiment ouais vraiment je trouve ça très très cool puis ben t'sais dans mon slip sur Vaganza j'ai pris mes belles de nuit puis je me sentais pas bien de ne plus avoir de ma couleur préférée en stage mon nouveau neutre t'sais fait que j'y ai commandé les deux belles de nuit en MTN c'est vraiment doux vraiment beau c'est écartant excusez il y avait quelqu'un qui passait dehors j'ai sûre que tout était fait ça et bon vous savez j'ai fait le Free Dye Band puis mon col d'ailleurs chose que j'ai découverte c'est drôle t'sais autant je le trouve vraiment beau comme ça comme ça je trouvais ça un petit peu plus ordinaire puis je me suis rendu compte que ça sort mieux sur du stockinette oui que sur du point mousse fait que là je sais mais c'est bon d'avoir fait ça parce que là je sais que si je me fais un cardigan il faut que je me trouve de quoi être vraiment plein en stockinette fait que je veux faire un cardigan donc c'est ça c'était la couleur voie lactée donc puis bon j'ai été un peu têteuille j'ai dit peux-tu mettre un petit peu moins de vert un petit peu plus de bleu mauve fait qu'il est à la Chantal mais c'est ta couleur voie lactée que je vais c'est sûr que c'est un cardigan qui est prévu lequel je suis pas sûre fait que j'en ai comme je pense six en favori que je dois pour ça là puis je vais prendre ma surie de toit belle de nuit pour doubler avec fait que j'ai déjà ouais fait que j'ai déjà tout ce qu'il faut il reste juste à décider le patron et quand parce que évidemment j'ai beaucoup d'autres projets pour toute la laine que j'ai puis en fait j'ai assez de laine moi aussi c'est du temps qu'il faudrait que je puisse acheter vraiment là c'est incroyable seigneur je me décourage moi-même t'sais mais bon fait que en gros je pense qu'on a pas mal fait le tour oui c'est ça fait qu'on va vous revenir bientôt avec une petite capsule on a parlé tantôt de make nine fait que on sait qu'il y a plusieurs personnes qui en font fait qu'on va vous revenir avec nos make nine ça vous fera un autre petit épisode à regarder n'oubliez pas de vous abonner puis de mettre la petite cloche pour que ça vous utilise quand on publiera l'autre épisode sur ce bon temps des fêtes tout le monde bon temps des fêtes merci et à la prochaine à la prochaine merci merci Merci.